Bonjour et bienvenue sur le site de GeekMPS. Avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog, et tous les détails seront sur le site sur le blog. Je t'invite aussi à t'abonner à ma jeune chaîne qui a presque dix ans, mais que personne connaît, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Donc vous le voyez à l'écran, je vous présente quoi les Jabra. Alors j'ai déjà ouvert juste les petits trucs à couper, ce sont des vrais, je suis allé les chercher chez Jabra, alors chez Jabra non, une présentation, et on voit tout de suite tout écrit en anglais, mais c'est super beau. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit ? Il faut télécharger l'application, donc on voit les petits Jabra, ils sont là, c'est les Elite 3, je vous rappelle il y a les Elite 7 Active, Elite 7 Pro. Et donc on a tout ce qu'il faut, les petits bouchons, vous voyez, voilà, c'est justement que ça engage, et derrière on a un petit manuel, le départ rapide qui était accroché là, voilà c'est tout ce qu'on a, donc un petit truc USB type C, et ici les petits bouchons d'oreille pour adapter à votre oreille de la chose, et vous voyez deux, Jabra Elite 3, alors tu vas faire la netteté, ils sont beaux, on les verra plus en détail une prochaine fois, là c'est juste pour les mettre en route, vous voyez qu'il y a un petit scotch ici, pour protéger. Jabra vous les connaissez peut-être parce que dans le monde professionnel, mais ils ont aussi une branche médicale, et ils ont réuni les deux pour nous donner le meilleur pour la branche au particulier, donc créer ce genre d'écoute. Tout de suite un petit tour du propriétaire, donc nous avons un boîtier avec une petite LED là, qui s'affiche lorsque vous insérez ou vous retirez les Jabra. Suivant la couleur, elle indique le niveau de charge du boîtier, de l'autre côté le boîtier c'est un type C, avec le boîtier vous pourrez recharger les écouteurs deux fois et demi, voire trois, ça dépendra de votre utilisation. Les écouteurs ils ont une forme particulière, et pour ça ils ont fait appel à la branche médicale qui a soixante-deux mille paires d'oreilles étudiées, et donc ils ont créé ces écouteurs pour qu'ils soient le plus adaptés aux plus d'oreilles possible. Les écouteurs en eux-mêmes, chacun ils ont deux petits connecteurs de recharge, un petit indicateur L ou R pour indiquer left or right, des petits bouchons, alors les petits bouchons c'est important, il faut les adapter à vos oreilles pour tirer le meilleur du son. Dessus nous avons un petit bouton qui n'est pas tactile, qui est un bouton de pression, et vous l'avez peut-être vu, une petite LED à ce niveau-là. Nous avons deux micros par écouteurs pour avoir un son lors d'une communication parfaite. Donc le son, deux micros par écouteurs, normalement il en coupe un des deux. Vous voyez la forme, et bien ils glissent et j'ai pas peur de les faire tomber. Le petit test habituel, est-ce qu'ils tiennent bien dans le boîtier ? Oui parce qu'ils sont aimantés, donc il n'y a pas de problème. Pour les insérer, il suffit de les mettre et de les retourner un petit peu comme ça. Alors, il y a un petit papier qui est là et il dit quoi ? Ben, tu charges, tu ressors et tu télécharges l'application. Donc on va télécharger l'application, on va l'installer. Allez, on ouvre l'application, déjà on voit que c'est assez sympa. On va sortir les écouteurs. Je ne sais pas s'ils sont chargés, parce que je viens juste de les prendre en main. Voilà, il recherche. Voilà, le téléphone s'est connecté. Alors je suis désolé, ma caméra s'est arrêtée parce que mon téléphone avait l'application Jabra et il a voulu se mettre aussi. Donc il y a les assistants vocales, vous voyez, il y a tout un petit guide de démarrage, ce qui est assez sympa. Voilà, une fonction assez intéressante qui est la géolocalisation. Alors en fait, c'est la géolocalisation de votre téléphone. Il vous indique à l'endroit où ils se sont déconnectés. Ça peut être pratique si vous ne savez pas où vous les avez mis. En revanche, il n'y a pas de fonction de radar comme on peut voir chez certaines autres marques. Voilà, on se retrouve presque un mois après les avoir écoutés. Donc je voulais juste les comparer avec mon modèle préféré qui étaient les Trompe Scan. Je ne sais plus combien. Voilà, vous voyez, quand même, il y a une différence de taille. Le design n'est pas pareil, mais tous les deux tiennent aussi bien l'un que l'autre à l'oreille. J'ai une préférence quand même pour celui-là. Donc, avant de tester les fonctions des Jabra, voilà, que je vous montre bien en détail, je peux vous le dire, ils sont super bien, très agréables à porter, niveau sonore acceptable. Or, les basses, ça dépendra du bouchon que vous vous mettrez. Donc, les bouchons, ils sont là. Vous voyez, il y en a trois types, donc des moyens, des petits machins. Alors, j'ai essayé les petits pour voir. Finalement, c'est les moyens qui me conviennent et qui donnent les meilleures basses. Alors, ne vous attendez pas à des super basses. L'autonomie mesurée par mes soins, c'est un peu plus de 5 heures, presque 6 heures. Et ça dépendra si vous montez le volume ou si vous ne montez pas les volumes. Donc, le son, comme attendu, il est super correct. Il est vraiment très, très bien. Je n'ai pas eu de problème. La distance. Alors, c'est annoncé 10 mètres. Ouais, c'est largement 10 mètres, voire plus la distance d'écoute. En communication. Alors, je peux vous dire que votre interlocuteur vous entend très bien. Sans parasites, puisque j'ai essayé, j'étais dans la rue. On ne m'a pas signalé. Ah, je ne t'entends pas, blablabla. Non, ça marche super bien en communication. Vous, vous entendez très bien. L'isolation. Elle est... Elle est bien. Mais j'ai connu mieux. Mais c'est déjà suffisant. Et en plus, vous avez le petit mode trou ou passe, je crois, qui permet d'entendre les bruits ambiants. Par exemple, vous prenez un appel, mais vous avez besoin d'entendre ce qui se passe autour de vous. C'est trôlement bien. Vous pouvez aussi entendre votre voix. Il y a un retour de voix. Et ça, c'est super. Super. 62 000 paires d'oreilles ont servi pour faire le design. Maintenant, on va passer un tout petit peu aux fonctions. Alors, les fonctions, il faut savoir que si vous utilisez l'un ou l'autre et l'un avec l'autre, c'est pas tout à fait pareil. Parce qu'ils reportent les fonctions l'un sur l'autre. L'application, il faut en parler. Et tout de suite, on va tester les fonctions. Si, par hasard, vous devez les réappairer avec un autre téléphone et que ça ne marche pas, vous appuyez trois secondes sur chacun. Pour avoir la petite LED bleue qui cherche la perche en livre. Avec le téléphone le plus nul qu'il soit en Bluetooth. C'est toujours eu des problèmes avec celui-là. Voilà, c'est bon. Et on voit qu'il est direct en aptX. Donc, on va pouvoir faire les petits tests de fonctions. Alors, il y en a vraiment beaucoup. Je ne vais pas tous les faire. Donc, je vais en sortir un seul. Et on va voir s'il arrive à s'apairer. Voilà. Normalement, si on est dans l'application, il vous dit qu'un seul a été apairé. Donc, on va le re-rentrer. Il va se désapairer. OK, c'est bon. On sort l'autre. Voilà. Et normalement, il va dire qu'un seul a été apairé. Donc, on peut apairer l'un ou l'autre ou les deux. L'application Jabra ne s'appelle pas Jabra mais s'appelle sans plus. Donc, ça, c'est juste pour dire qu'on veut entendre le bruit qui se passe. Ici, vous avez un petit equaliseur déjà pré-réglé. Vous avez normalement le mode d'emploi qui va se trouver dans le firmware. Là, on peut regarder. Le firmware, il est à jour. Vous avez tout le manuel et ça, c'est vachement bien. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, c'est un exercice supérieux. Donc, pour mettre en play, on appuie une fois sur le droite ou le gauche. Ici, on fait affaire avec le droite. Lorsque vous voulez avancer d'un morceau, vous appuyez deux fois sur le droite. Lorsque vous voulez reculer ou revenir au début du morceau, vous appuyez trois fois. Vous voyez la manoeuvre. Quand c'est dans les oreilles, ça va. Mais quand c'est pas dans les oreilles, c'est un peu un autre spectacle. Bref, laisse regarder et devinez où j'en suis. Bon allez, là, un petit indice. J'essaie de faire trois fois. Pour monter le volume, vous appuyez long sur le droit. Et c'est long sur le gauche. Petite démonstration gratis. Pour l'assistant vocal, vous appuyez deux fois sur gauche. On va profiter de la vidéo YouTube pour voir la synchronisation images de son. Et vous verrez, il n'y a pas de problème. C'est hyper bien synchronisé. Surtout avec YouTube. Il est temps de conclure. Alors, normalement, c'est écrit ce que je dois dire. Mais là, ce n'est pas écrit. Non, ils sont super. Il n'y a rien à dire. Franchement, ils sont topissimes. Le son, ça manque peut-être un peu de basse à mon goût. Mais je pense que c'est, comme d'habitude, un problème d'insertion dans l'oreille. Parce que des fois, j'ai plus de basse. Des fois, j'ai moins de basse. Mais franchement, le son est agréable. Il est assez neutre. Alors, mes confrères ont fait des mesures. Il est effectivement neutre. Donc, ce sont de bons écouteurs pour 79 euros ou 80. Je ne sais plus. Donc, vous pouvez les prendre sans peur. Pour les appels, vous les trouverez géniaux. Prendre les appels. L'isolation phonique. L'isolation autour. On a vu mieux. Et puis, il y a le mode phrase-trou qui est vraiment bien. Donc, franchement, pour le prix, pour la gamme, ils sont très, très, très bien. Donc, vous pouvez foncer. Et puis, la durée de vie, c'est Jabra. Jabra, ils sont connus pour faire des trucs qui résistent à tout, à peu près à tout. Donc, oui, vous pouvez les prendre sans problème. Je vous remercie. Vous êtes 1700 maintenant. Prochaine vidéo, ça sera sûrement à nouveau le X-Gémy. Ou celle qui est très attendue. C'est comment ajouter une deuxième batterie à sa trottinette. J'hésite. Il faut que je fasse les tournages. Et c'est un peu compliqué en ce moment. Parce que je dois déménager plein d'autres choses dans ma vie. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et abonnez-vous. A très bientôt.